Les aventures de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle, partie 9, le pouce de l'ingénieur. Parmi tous les problèmes dont mon ami M. Sherlock Holmes entrepris de découvrir la solution au cours des années où nous vécûmes côte à côte, il n'en est que deux seulement sur lesquels je fus le premier à attirer son attention. Le second de ces deux cas était sans doute mieux fait pour donner libre carrière à ses étonnantes facultés d'observation, mais le premier avait un caractère si étrange et si dramatique qu'il mérite peut-être plus que l'autre d'être rapporté, même s'il ne doit pas mettre aussi ostensiblement en valeur les méthodes de déduction qui permettaient à Holmes d'arriver à d'aussi remarquables résultats. L'histoire a, je crois, été contée à plusieurs reprises dans les journaux, mais comme toujours, elle est beaucoup moins saisissante à lire dans un résumé succinct de reporter que lorsque l'on voit se dérouler lentement sous ses yeux les faits et se dissiper peu à peu le mystère au fur et à mesure que l'on avance vers la découverte de la vérité. Pour ma part, elle me causa sur le moment une impression très vive et les deux années qui se sont écoulées depuis en ont à peine diminué les faits. C'est au cours de l'été 1889, peu de temps après mon mariage, que se produisirent les événements dont je me propose de faire le récit. J'avais repris une clientèle civile et laissé Holmes tout seul dans notre logement de Baker Street, mais j'allais fréquemment le voir et je réussissais même parfois à lui faire abandonner ses habitudes de bohème au point de le décider à nous rendre visite. Ma clientèle se développait maintenant d'une façon régulière et comme j'habitais dans les parages presque immédiats de la gare de Paddington, je comptais quelques clients parmi les employés de Louis-Western. L'un d'entre eux, rétabli grâce à mes soins après une longue et douloureuse maladie, m'avait gardé une si profonde reconnaissance qu'il chantait mes louanges à qui voulait l'entendre et m'envoyait tous les malades qu'ils pouvaient décider à venir me voir. Un matin, un peu avant cette heure, je fus réveillée par la servante qui frappa à ma porte pour m'annoncer que deux hommes de la gare de Paddington m'attendaient dans mon cabinet de consultation. Sachant par expérience qu'il s'agissait souvent, en pareil cas, de blessures graves, je m'habillais à la hâte et descendis sans perdre un instant. Mais j'étais à peine parvenue au bas de l'escalier que je vis mon vieil ami le chef de train sortir du cabinet en refermant avec soin la porte derrière lui. « Je l'ai mis là-dedans ? » m'expliqua-t-il à mi-voix en pointant derrière lui avec son pouce par-dessus son épaule. « Il n'y a rien à craindre. » « De quoi s'agit-il donc ? » lui demandai-je un peu étonné, car à ses allures, on aurait été tenté de croire qu'il venait d'enfermer dans le cabinet je ne sais quel animal étrange. « C'est un nouveau client, » me confia-t-il toujours à voix basse. « J'ai mieux aimé vous l'amener moi-même. Comme ça, il n'y a pas de danger qu'il vous échappe et je suis plus tranquille. Mais maintenant, docteur, il faut que je me sauve. Je suis comme vous. J'ai mon travail qui m'attend. » Et sur ces mots, mon fidèle racoleur s'éclipsa sans même me laisser le temps de le remercier. En pénétrant dans mon cabinet, j'y trouvais un homme assis auprès de ma table. Il était modestement vêtu d'un complet de tweed couleur brouillère et avait posé sur mes livres sa casquette en draps. L'une de ses mains était entortillée d'un mouchoir taché de sang. Il était jeune, pas plus de 25 ans, je crois, et avait une physionomie très énergique. Mais je remarquais qu'il était excessivement pâle et il me filait fait d'être en proie à une agitation qu'il avait toutes les peines du monde à surmonter. « Je m'excuse, docteur, de vous déranger à une heure aussi matinale, » me dit-il. « Mais j'ai été victime cette nuit d'un très grave accident et à mon arrivée à Paddington ce matin, j'ai fait la rencontre d'un très brave homme qui, en apprenant que j'étais à la recherche d'un médecin, a eu la complaisance de me conduire chez vous. » « J'avais remis ma carte à votre domestique, mais je m'aperçois qu'elle l'a laissée sur ce guéridon. » Je pris la carte et y jetai un coup d'œil. « Monsieur Victor Hatherley, ingénieur en hydraulique, 16 bis Victoria Street, troisième étage. » Tel était le nom, la profession et l'adresse de mon matinal visiteur. « Je regrette de vous avoir fait attendre, » lui dis-je en m'asseyant dans mon fauteuil. « Vous venez, d'après ce que je vois, de voyager toute la nuit, ce qui n'a rien au bien divertissant, n'est-il pas vrai ? » « Oh ! je vous réponds que je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer ! » s'écria-t-il en partant subitement d'un éclat de rire nerveux qui le secoua tout entier et qui, en ma qualité de médecin, m'inspira aussitôt d'assez vive inquiétude. « Et là, et là, calmez-vous, mon ami, calmez-vous ! » lui dis-je en versant de l'eau dans un verre et en le faisant boire. Mais ce fut peine perdue. Il était en proie à une crise insurmontable, comme en ont même les hommes les mieux trempés, lorsque survient la détente qui succède à une vive émotion. Au bout d'un certain temps, pourtant, il se calma de lui-même. « Je viens de me rendre ridicule ! » balbutia-t-il, tout pantelant et cramoisi de honte. « Mais non, mais non ! Tenez, buvez ceci ! » lui dis-je en versant un peu de cognac dans son verre et en le luttant dans de nouveau. « Ça va mieux ! » déclara-t-il enfin. « Et maintenant, docteur, voulez-vous, s'il vous plaît, me soigner mon pouce ou plutôt la place où était mon pouce ? » et déroulant le mouchoir qui lui enveloppait la main, il l'attendit vers moi. Malgré l'endurcissement que m'avait fait acquérir l'habitude de voir des blessures, je ne pus réprimer un tressaillement. À côté des quatre doigts allongés, là où aurait dû être le pouce, il n'y avait plus qu'une surface rouge et spongieuse d'un horrible aspect. Le pouce avait été totalement arraché ou écrasé. « Grand Dieu ! » m'écriai-je. « Mais vous devez atrocement souffrir. Vous avez perdu beaucoup de sang. » « Oui, beaucoup. Sur le moment, j'ai tourné de l'œil et je crois même que j'ai dû rester longtemps sans connaissance. Quand je suis enfin revenue à moi, je me suis aperçu que je saignais encore. Alors je me suis enveloppé la main dans mon mouchoir, je l'ai noué autour de mon poignet et j'ai serré en faisant un tourniquet avec un bout de bois. « Bravo ! Vous feriez un excellent chirurgien. » « Dame, vous comprenez, ça se rattache un peu à l'hydraulique et c'est de ma compétence. » « Cette blessure, » dis-je après avoir examiné la plaie, « a sans doute été produite par un instrument très lourd et très tranchant. » « Oui, quelque chose qui ressemblait à un tranchet. » « Un accident probablement ? » « Pas du tout. » « Comment ? Vous avez été attaqué ? » « Oui, sauvagement. » « Quelle horreur ! » Je lavais la plaie, la nettoyais, la pensais, puis procédait à un enveloppement complet avec des bandes antiseptiques. Il avait tout en duré sans sourciller, mais je l'avais vu se mordre plusieurs fois les lèvres pour ne pas crier. « Comment vous sentez-vous ? » lui demandai-je quand ce fut fini. « Très bien. Grâce à votre cognac et à vos bons soins, je suis déjà tout à fait retapé. Auparavant, je me sentais très faible, mais aussi j'étais passé par une épreuve pas ordinaire. » « Vous feriez mieux de laisser de côté toute cette histoire. Cela vous impressionne inutilement. » « Ou non, plus à présent. D'ailleurs, il va bien falloir que je mette la police au courant de la chose. Mais entre nous, s'il n'y avait pas ma blessure pour montrer que je ne suis pas un menteur, je suis sûre que personne ne voudrait me croire. L'aventure qui m'est arrivée est si extraordinaire et j'ai si peu de preuves à fournir. Et puis, même si l'on consent à me croire, les indications que je suis à même de fournir sont tellement vagues que l'on aura sans doute bien du mal à découvrir le coupable. « Oh, s'il s'agit d'une énigme à déchiffrer, m'écriai-je, je vous conseille vivement, au lieu de vous adresser à la police, d'aller plutôt trouver mon ami, M. Sherlock Holmes. Il s'en tire beaucoup mieux, soyez-en persuadés. » « Oui, j'ai déjà entendu parler de lui, » me répondit mon interlocuteur. « Et s'il accepte de s'occuper de l'affaire, j'en serais enchantée. Mais il faudra quand même que j'aille faire une déposition à la police. Vous pourriez me donner un mot d'introduction pour lui ? » « Je ferai mieux, je vous conduirai moi-même le voir. » « Je ne sais comment vous remercier. » « Prenons un câble et allons-y tout de suite. Nous arriverons juste à temps pour déjeuner avec lui. Vous sentez-vous la force de faire cela ? » « Oh oui, du reste, je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas raconté tout ce qui m'est arrivé. » « Alors, j'envoie ma domestique chercher la voiture et je suis à vous dans un instant. » Je remontai vivement au premier afin d'expliquer en quelques mots à ma femme de quoi il s'agissait et cinq minutes après, je partais en compagnie de mon blessé dans la direction de Baker Street. Ainsi que je l'avais prévu, nous trouvâmes Sherlock Holmes en robe de chambre qui flânait dans la salle à manger tout en lisant les annonces du Times et en fumant sa première pipe du matin, bourré selon la coutume avec tous les résidus et déchets de tabac de la veille qu'il avait soin de recueillir et de mettre asséché à cette intention sur le coin de sa cheminée. Il nous reçut avec la flegmatique amabilité qui le caractérisait, commanda des grillades et des œufs en supplément et mangea de bon appétit avec nous. Le repas terminé, il installa mon jeune compagnon sur le canapé, lui glissa un oreiller sous la tête et mit un verre d'eau mélangé de cognac à portée de sa main. « Il est facile de se rendre compte que l'aventure qui vous est arrivée n'est pas banale, » « Monsieur Hathorley, » dit-il. « Allongez-vous commodément et faites comme chez vous. Vous allez nous raconter ce que vous pourrez, même s'il faudra vous arrêter de temps en temps et boire un peu de grog afin de vous soutenir. » « Je vous remercie, monsieur, » dit le baissé, « mais je me sens déjà beaucoup mieux depuis que le docteur m'a fait ce pansement et je crois que le bon déjeuner que vous venez de nous offrir a achevé de me remettre d'aplomb. » « Aussi, vais-je commencer tout de suite, si vous le voulez bien, afin d'abuser le moins possible de votre temps. » Holmes s'assise dans son grand fauteuil en fermant les yeux avec cette expression pleine de lassitude qui dissimulait si bien sa nature vive et ardente. Je pris place en face de lui et nous écoutâmes en silence l'étrange récit du jeune blessé. « Sachez d'abord, » commença-t-il, « que je suis orphelin et célibataire et que j'habite seule à Londres dans un logement meublé. La profession que j'exerce est celle d'hydrolycien et j'ai acquis une expérience considérable au cours de sept années d'apprentissage que j'ai passé chez Weiner et Matheson, la maison bien connue de Greenwich. Il y a deux ans, ayant terminé cet apprentissage et me trouvant d'autre part à la tête d'une petite fortune que mon pauvre père m'avait laissée en mourant, je décidais de m'installer à mon compte et louer à cette intention un bureau dans Victoria Street. Je crois que les débuts en affaires sont pénibles pour tout le monde quand on est seul et sans appui, mais les miens le furent encore plus qu'ils ne le sont couramment. En deux ans, je récoltais en tout et pour tout trois consultations et une petite commande et au bout de ce temps, mes bénéfices nets étaient de 27 livres, 10 shillings. Chaque jour, depuis 9h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, j'attendais événements dans mon petit bureau et à force de ne voir venir personne, j'en arrivais à me décourager complètement et à me dire que jamais je ne trouverais de clients. Hier pourtant, alors que de guérlasse, j'allais me décider à m'en aller, mon employé vint m'annoncer que quelqu'un demandait à me voir et me remit une carte portant le nom du colonel Lysander Stark. Un instant après, le colonel entrait sur ses talons. C'était un homme d'une taille un peu au-dessus de la mienne mais excessivement maigre. Je ne crois pas avoir jamais vu de ma vie maigreur pareille, une figure en lame de couteau où tout faisait saillir à la fois, le nez, le menton et les pommettes sur lesquelles la peau était si tendue qu'on eût dit qu'elle allait éclater. Cette maigreur anormale semblait néanmoins être due à son tempérament et non à une cause maladive quelconque car il avait l'œil vif, le pas alerte et l'allure dégagée. Il était mis simplement mais avec beaucoup de correction et semblait approcher de la quarantaine. « C'est bien à M. Atterley que j'ai l'honneur de parler ? » me dit-il avec un accent un peu germanique. « Vous m'avez été recommandé, M. Atterley, non seulement comme un homme doué de grande qualité professionnelle mais encore comme quelqu'un de discret et en qui l'on pouvait avoir toute confiance. » Je m'inclinais, flatté comme tout débutant, lui était à ma place. « Peut-on savoir qui vous a fait un si bel éloge de moi ? » lui demandai-je. « Il est peut-être préférable que je ne vous le dise pas tout de suite. J'ai appris également par la même source que vous étiez à la fois orphelin et célibataire et que vous viviez seul à Londres. » « C'est parfaitement exact » répondis-je, « mais je ne vois vraiment pas quel rapport cela peut avoir avec mes capacités professionnelles. N'est-ce donc point pour affaire que vous venez me voir ? » « Si fait, si fait, mais il faut s'aller voir que tout cela a son importance malgré tout. Je désire traiter une affaire avec vous. » « Oui, mais une affaire pour laquelle le secret le plus absolu, vous m'entendez bien, le plus absolu est indispensable. Or, il est au naturel, n'est-ce pas, de compter sur plus de discrétion de la part d'un homme qui vit seul que de la part d'un homme qui vit au sein de sa famille. » « Du moment que je vous aurais promis de ne rien dire, » répliquai-je, « vous pouvez être certain à l'avance que je ne dirai rien. » Il n'avait pas cessé un seul instant de m'observer pendant que je parlais et je ne me souviens pas d'avoir jamais été dévisagée avec autant de méfiance. « Alors, vous me le promettez ? » questiona-t-il enfin. « Je vous le promets. » Silence absolu et complet avant, pendant et après. Aucune allusion verbale ni écrite à cette affaire. « Ne vous en ai-je pas déjà donné ma parole ? » « Très bien. » Il bondit soudain sur pied, traversa mon bureau comme un éclair et ouvrit brusquement la porte. Il n'y avait personne dans le couloir. « C'est parfait, » déclara-t-il en reprenant sa place. « Je sais que les employés sont parfois curieux de connaître les affaires de leur patron. Nous allons maintenant pouvoir causer en toute tranquillité. » Il approcha sa chaise tout contre la mienne et se remit à me dévisager d'un œil inquisiteur et pensif. Les allures bizarres de cet homme éthique commençaient à m'inspirer un sentiment de répulsion voisin de la peur et même la crainte de perdre un client ne put m'empêcher de manifester mon impatience. « Monsieur, » lui dis-je, « je n'ai pas de temps à perdre, veuillez m'expliquer de quoi il s'agit. » « Si l'on vous offrait 50 livres pour une nuit de travail, » reprit-il, « accepteriez-vous ? » « Volontiers. » « J'ai dit une nuit de travail, mais il serait plus exact de dire une heure. J'ai simplement besoin de votre avis sur une presse hydraulique dont le fonctionnement est défectueux. Si vous voulez bien nous faire voir ce qui est dérangé dans le mécanisme, nous nous chargerons nous-mêmes ensuite de la remettre en ordre de marche. Que pensez-vous de ma proposition ? » « Je pense qu'elle est fort généreuse en comparaison du travail que vous me demandez. » « C'est aussi mon avis, mais il faudra que vous veniez ce soir même par le dernier train. » « Où cela ? » « À Airford, dans le Berkshire. C'est un petit pays sur la limite de l'Oxfordshire à moins de 7000 de Reading. Il y a un train partant de la gare de Paddington qui vous émet travers 11h15. » « Entendu. Je viendrai vous chercher à la gare en voiture. » « C'est loin du pays, alors ? » « Oui, notre petite propriété est assez retirée. Il y a 7 bons milles de la gare d'Airford. » « En ce cas, nous n'y serons guère avant minuit et il faudra que je passe la nuit chez vous car je n'aurai plus de train pour me ramener. Car cela ne tienne, on trouvera toujours bien moyen de vous loger. » « C'est très ennuyeux. Ne pourrais-je pas venir à une heure plus commode ? » « Non. Nous avons jugé préférable que vous veniez ainsi et c'est justement pour vous dédommager de ce dérangement que nous vous offrons à vous qui débutez et qui n'êtes pas connus une rétribution aussi élevée que celle que pourrait exiger un expert accompli. Néanmoins, si vous préférez renoncer à l'affaire, vous n'avez qu'à le dire, il est encore temps. » La pensée des cinquante guinées qui pourrait m'être si utile me décida. « Nullement, » répondis-je, « je suis tout disposé à faire ce que vous me demandez. Toutefois, je vous serai reconnaissant de m'expliquer un peu plus clairement en quoi consistera ma tâche. Il est très naturel que l'appel que nous avons fait à votre discrétion vous ait intrigué. Mais soyez tranquille, mon intention n'est pas de rien exiger de vous sans vous avoir exposé au préalable ce qui vous sera demandé. Vous êtes bien certain que Null ne peut nous entendre ? » « Très certain. » « Alors voici, vous n'ignorez sans doute pas que la terre à Foulon est un produit de valeur et que l'on n'en peut trouver qu'à un ou deux endroits en Angleterre. » Je l'ai entendu dire. « Eh bien, dernièrement, j'ai acheté une terre, une toute petite terre à une dizaine de mille de l'Ouiding et j'ai eu le bonheur de découvrir qu'il existait, dans un de mes champs, un gisement de terre à Foulon. Mais après examen, je me suis aperçu que ce gisement était, somme toute, assez restreint et ne constituait en réalité qu'une veine reliant deux autres gisements beaucoup plus considérables, situés l'un à droite et l'autre à gauche, mais hélas, sur les terres de mes voisins. Ces braves gens n'avaient aucune idée que leur terrain renfermait quelque chose de tout aussi précieux qu'une mine d'or et j'avais naturellement intérêt à le leur acheter avant qu'ils s'en fussent aperçus. Malheureusement, je ne disposais pas de capitaux suffisants pour enlever l'affaire. Alors, je confiais la chose à des amis qui me proposèrent de s'associer avec moi afin d'exploiter en secret mon petit gisement, ce qui nous permettrait de gagner assez d'argent pour acheter les champs voisins. Ce projet fut mis à exécution et pour faciliter notre travail, nous avons installé une presse hydraulique. Or, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le mécanisme de cette presse s'est dérangé et nous voudrions avoir votre avis à ce sujet. Mais vous comprenez qu'il est indispensable que l'on ignore ce que nous faisons car la présence d'un ingénieur, si elle était connue dans le pays, ne manquerait pas d'éveiller l'attention et par la suite de compromettre la réalisation de nos projets. Voilà pourquoi je vous ai fait promettre de ne rien dire à personne que vous ayez à effort cette nuit. J'espère que cette fois vous avez bien compris. Parfaitement, répondis-je. La seule chose que je ne m'explique pas très bien, c'est à quoi peut vous servir une presse hydraulique pour extraire de la terre à foulon qui, d'après ce que j'ai entendu dire, s'extrait de la même façon que du gravier d'une carrière. Ah, me répondit-il d'un ton détaché, c'est que nous savons notre procédé à nous. Nous comprimons la terre en briquettes de façon à pouvoir la transporter sans que l'on se rende compte de ce que c'est. Mais ce n'est là qu'un simple détail. « Maintenant, M. Azoulay, ajouta-t-il en se levant, je crois avoir été assez loyal envers vous pour que vous me témoignez autant de confiance que je vous en accorde moi-même. Donc je compte sur vous. Vous serez Highford à 11h15. J'y serai. Et pas un mot à personne, n'est-ce pas ? » Il me scruta du regard une dernière fois et après m'avoir donné une poignée de mains froides et moites, sortit de mon bureau d'un pas pressé. Vous imaginerez sans peine à quel étonnement je fus en proie lorsque de nouveau seul et en mesure de raisonner plus posément, je me pris à réfléchir à la proposition qui venait de m'être faite avec tant de brusqueries et tant d'imprévus. D'un sens, j'étais évidemment très content car les honoraires que l'on m'offrait étaient dix fois plus élevés que ceux que j'aurais moi-même demandé si l'on m'avait invité à fixer mon prix. En outre, cette première expertise pourrait m'en valoir d'autres. Mais d'un autre côté, la physionomie et les allures de mon client m'avaient laissé une désagréable impression et son histoire à Foulon ne me paraissait pas suffisante pour justifier la nécessité d'un voyage en pleine nuit et d'une discrétion absolue. Néanmoins, repoussant toutes les inquiétudes qui m'étaient venues à l'esprit, je dînais de bon appétit, me fis conduire à Paddington et me mis en route en me conformant scrupuleusement à la recommandation qui m'avait été adressée de ne souffler mot à personne de mon voyage. À Reading, il me fallut changer non seulement de train mais aussi de réseau. Je réussis toutefois à prendre le dernier train pour Efford et débarquais dans la petite gare mal éclairée un peu après onze heures. J'étais le seul voyageur à descendre à cette station et ne trouvais sur le quai désert qu'un homme d'équipe somnolent énanté d'une lanterne. Mais à la sortie, j'aperçus mon client du matin qui m'attendait dans l'ombre sur l'autre côté de la route. Sans mot dire, il me prit par le bras et me poussa vers une voiture dont la portière était ouverte. dès que nous fûmes monter tous les deux, il releva les glaces de chaque côté et frappa contre la paroi. Notre cheval partit à fond de train. Il n'y avait qu'un seul cheval interrompit Holmes. Oui, un seul. Avez-vous remarqué de quelle couleur il était ? Oui, je l'avais vu à la hauteur des lanternes pendant que nous montions. C'était un alésant. Était-il frais ou semblait-il fatigué ? Oh, très frais et il avait le poil fort brillant. Je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir interrompu et veuillez continuer votre si captive en récit. Sous-titrage ST' 501